Dire que Marie était responsable de sa mort avec lui, que c'est la passion et l'amour qui l'ont tué, non, l'amour n'apporte pas la mort, ou alors c'est une erreur. J'ai commencé, j'ai entamé une correspondance avec lui, je voulais savoir ce qu'il en était. J'ai eu des lettres bouleversantes de ce type, il s'en sortira jamais, quand on parle, jamais. Mais il a été voir sa femme qui venait d'accoucher de sa fille Alice, alors qu'il était avec Marie, il était fou amoureux de Marie, donc le thème de mon livre c'est l'amour passion et qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'il se passe avec. Le début de ma correspondance avec Quanta qui a été arrêté après Vilnius, parce qu'après Vilnius je crois qu'il était trop malade pour correspondre avec qui que ce soit, nous devions écrire ensemble. Il prépare un nouveau disque, il est assez fort pour préparer un nouveau disque avec son groupe. Vous pensez bien qu'un écrivain ne le sait pas ? Bien sûr Muriel, ça veut dire qu'il arrive à vivre. Et on ne lui a pas volé son amour, il l'a tué. Bien sûr qu'il l'a tué. Bien sûr, alors continuez parce que ça m'intéresse, je suis très très intéressée par ça. Pour moi, il l'a tué justement dans un geste complètement hanté, dans un geste complètement possédé avec des substances. Oui, avec des substances, 36 coups, 36 factures. 36 coups ? Absolument. Le visage décomposé comme pour un accident de moto, avec des brûlures aux jambes et aux cuisses comme quelqu'un qu'on a traîné pour te mettre dans le lit. Avec un appel au frère de Marie à qui il ne dit pas ce qui s'est passé, qui dit que Marie est un simple coquard. Dire simplement que l'on veut remettre à plus tard le premier jour de tournage d'après. Et c'est une femme qui meurt doucement d'hémorragie interne. C'est effectivement ce que je dis, elle est morte dans une espèce de rêve, de cauchemar. Et de non-compassion, de son compagnon qui sait comment il l'a tapé et il est le seul à le savoir. Excusez-moi, c'est vrai que quand on lit votre bouquin, on ne voit pas ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il donne un coup qui s'emporte. C'est pas le cas. Il n'y a pas les 36 coups. Il n'y a pas les 36 coups, en effet, car je n'avais pas la connaissance, les 36 coups. Mais il faut qu'ils s'en connaissent. Juste simplement, les lettres de Quanta. Oui, les lettres de Quanta. Vous savez ce qu'est vraiment un pervers narcissique ? C'est quelqu'un qui s'est manipulé à un ordre énorme. Ce sont des joueurs de claquettes. Moi, je pense que quand quelqu'un passe son temps à lire le droit de Vilnius lituanien pour comprendre qu'en effet, les substances alcooliques et illicites sont absolument des faits aggravants dans le droit lituanien et pas dans le droit français parce que c'est laissé au jugement du juge. Je regrette, je dis que c'est très très clair parce que moi aussi j'ai étudié tout ça. C'était très important pour moi. Et que donc, petit à petit, la déposition de Bertrand Quanta, parce que c'est ça les factes, c'est qu'est-ce qu'il a déposé et comment il a changé de déposition entre le moment où il a été arrêté, où nous avons eu des informations des médecins de Vilnius qui ont dit qu'ils avaient pris tous les deux des substances et tous les deux avaient bu, et que quand il a vu que dans le droit lituanien, et ce n'est même pas moi qui le dis, c'est Libération, il a changé complètement son discours pour dire que Marie avait été la seule à avoir bu, à avoir fumé des pétards, excusez-moi... Et qu'à un moment, elle était partie toute seule. Absolument, prendre soi-disant des choses dans les toilettes. Absolument. Et ça, ça n'a été pas dit au début et ce sont des choses qui ont été rajoutées au fur et à mesure. Moi, j'ai lu tout le procès. J'ai vu un Bertrand Cantat se mettre au courant des lois et petit à petit modifier sa déposition et préparer sa défense, ce que je comprends très très bien parce que chacun a son esprit reptilien et il faut qu'on survive. Maintenant, Christina Rady, c'est la même chose. Quand elle est arrivée, elle a raconté les violences qu'elle avait subies avec Bertrand Cantat, dont elle s'est rétractée tout de suite après, quand elle a vu. Peut-être qu'elle a cru défendre ses enfants. Moi, je ne crois pas qu'on défend ses enfants contre le mensonge. Moi, ce que je sais, c'est que Marie est morte avec un visage qui a été détruit comme après un accident de moto eu à 120 à l'heure. Et ce sont les mots même des médecins. Bien. Alors, on va... Lyo, c'est très clair, on va avancer un petit peu. Vous, Muriel, j'essaye de comprendre comment vous, après ce que vous avez subi, comment vous pouvez défendre Cantat. Et vous dites, en parlant de votre Jules, alors là, plus Bertrand Cantat, en parlant de votre Jules, vous dites que vous lui avez pardonné tout simplement parce que vous ne pouvez pas imaginer la vie sans lui. Vous dites, vivre sans lui, c'est la mort. Vivre avec lui, c'est la mort, mais peut-être aussi la vie. Vous dites, la seule façon qu'il aurait de me tuer actuellement serait de me quitter. Donc, finalement, vous préférez rester avec quelqu'un qui est susceptible de vous frapper que d'être quitté par cette personne. C'est ça que j'essaye de comprendre. Ce ne serait pas de me frapper. C'est quelqu'un qui est très malade, dont je voudrais effectivement obtenir quelque chose de mieux et une rédemption pour lui et qu'il aille mieux. Et c'est quelqu'un qui se porte mal. Donc, je ne peux pas quitter quelqu'un qui se porte mal, quoi qu'il me fasse pour l'instant. J'en suis bien incapable. On est lié quelque part, je ne sais où. C'est probablement quelque chose d'assez noble. C'est peut-être par la hanche, c'est peut-être quelque part par l'âme. Et je ne peux pas, moi, vivre sans passion. Je suis désolée, je ne suis pas là à dire on a frappé, on n'a pas frappé. Oui, bien sûr. Ah si, le jour où cet homme, pris par une crise de démence, était une... effectivement, a commencé à sortir des couteaux puis des pierres, à vouloir me tuer, bien sûr. Vous savez ce que je vous conseille ? Des cours de karaté accéléré. Je ne vous demande pas de conseil. Parce que comme ça, si vous voulez, vous serez au même temps, au même niveau. Parce que le problème entre un art de l'heure et quelqu'un qui bat. Et des disputes de couple, c'est qu'on est au même niveau ou on n'est pas au même niveau. Alors, l'explication. C'est quelqu'un qui n'écrit pas et qui était quelqu'un qui avait un grand talent dans la musique, qui n'a pas pu exploiter son talent, que la maladie a pris de court. Donc, il vous tape dessus, c'est super. Il ne me tape pas dessus, ça n'est pas super. Il est susceptible de le faire. Mais simplement, il peut être cruel. Il peut être effectivement... Il peut exercer sûrement une certaine cruauté mentale. Tant mieux s'il ne vous tue pas. Mais quand il tue, il est hors la loi. Mais je pense qu'on est hors la loi bien avant. Alors... Alors Muriel, Muriel, continuons, continuons, Muriel. Alors, pour vous, en fait, l'explication que vous donnez du crime de Bertrand Cantat, l'univers de la passion est une tuerie par essence. Bien sûr. Oui, et bien l'univers de la passion, ça dépend quelle passion et comment on l'apprend. La passion, selon le Christ, c'est pas celle-là. Et heureusement. Et la passion, selon le Christ, c'est effectivement du sang. Oui, mais excusez-moi, mais c'est pas lui qui l'avait choisie. Non, mais bien sûr. Mais pourquoi est-ce que vous êtes comme ça ? Non, 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 je ne suis pas d'accord avec ça. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il a droit à une rédemption. Non, j'ai vraiment envie que Bertrand s'en sorte et qu'il sorte de prison. Maintenant, dire que Marie était responsable de sa mort avec lui, que c'est la passion et l'amour qui l'ont tué, non, l'amour n'apporte pas la mort. Ou alors, c'est une erreur. Absolue et totale. Est-ce que vous avez dit ça ? Je ne veux pas dire ça à mes enfants et je ne le dirai jamais à mes enfants, Muriel. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et que quand j'entends Hubert Félix-Stéphane qui dit « Ronge tes barreaux, mon ami, nous t'attendons dehors. » On t'a volé ton amour ? Mais qui lui a volé son putain d'amour ? Marie est morte sous ses coups. Dans un visage tuméfié, il a laissé mourir dans son lit alors qu'il aurait pu appeler les secours. C'est un manque de compassion terrible. Moi, je pense que ce monde n'existe pas sans empathie et sans compassion. Et là, il n'y en a pas eu. Donc, c'est la part du monstre. Moi, je ne condamne pas la part du monstre. Je veux que Bertrand s'en sorte. Je veux que Christina s'en sorte et ses enfants. Marie, elle est morte. Elle ne s'en sortira plus. Et Jean-Louis, il aura sa peine. Et sa femme Nadine, elle aura sa peine. Et son frère. Et ses enfants. Et son fils de 4 ans. Mais ils sont tous dans la peine. Oui, ils sont tous dans la peine. Mais il y en a un qui a tué. Et quelqu'un d'autre qui n'a pas tué. Et ça, je veux le dire et le redire encore. Oui, c'est tout à fait mal. Pour vous, il n'y a pas d'excuse, pas de circonstance inténuante. Non, mais il y a une rédemption. Je pense que Bertrand doit s'en sortir. Et pour Muriel, il y a une tentative de comprendre. Un peu comme Marguerite Duras qui va sur la Vologne et qui dit, sublime, forcément sublime. Là, ce n'est pas du tout sublime. C'est, j'ai souffert, je souffre encore, j'aime encore. Il y a des espèces de liens comme ça, des liens charnels entre les gens qui sont des liens mentaux, qui sont des liens très forts. Qu'est-ce qu'on peut vraiment savoir ? Est-ce qu'on peut juger ? Le Christ a dit, aime ton ennemi. Est-ce qu'on peut juger ? Est-ce qu'on peut juger ? On peut peut-être pas juger, mais on peut dire qu'il faut s'humaniser. Peut-être qu'il faut dire qu'il faut humaniser. Protéger les autres ? Humaniser le monde. Il y a un film qui va te plaire, c'est un film de Roselyne Bosch qui s'appelle Animal. Et qui dit en fait que si toute cette violence, on n'arrive pas à la maîtriser, c'est parce qu'on n'est pas fini, on a encore des seins. Je suis d'accord. Et quand t'aille voir ce film, il est génial. Roselyne Bosch. Il est mort de culpabilité. Dans les lettres qu'il m'écrit, il me dit, je veux tout assumer, mais on ne devrait jamais se faire dépasser par des forces pareilles. Mais sur aucun point, on ne devrait faire ça. Et ça va de A à Z. Alors il me dit de A, je ne sais plus quoi, à Z comme Zébrure. Enfin, on est dans des choses absolument terrifiantes. Et cet homme ne vivra plus que... Ah bon, c'est terrifiant ? Z comme Zébrure, ah mon Dieu, j'ai peur, mon Dieu. Mais non, attendez, il est juste dans la culpabilité. C'est bon, ça va quoi. Tu sais, les manipulateurs, ce sont des gens extrêmement intelligents et ils savent faire des claquettes. Ils savent faire des claquettes comme personne au monde. Gene Kelly à côté des manipulateurs, c'est rien du tout, c'est de la merde. Et alors même Gene Kelly et Fred Astaire à côté de Bertrand Cantat, pour les claquettes, c'est de la merde. Bertrand Cantat est meilleur. Est meilleur que ça. Parce que si, parce que ce sont des harceleurs, que ce sont des gens qui ont une autre vie en eux. Et que ce qu'il a fait, s'il a détruit Marie depuis le début, en lui détruisant sa famille. Oui, j'étais là. En lui détruisant son milieu qui était le cinéma, en lui disant que c'était un milieu de cons, de bourgeois, de connards, de protection. Et lui, il était rock'n'roll. Le rock'n'roll, fuck ! Parce que le rock'n'roll, tu sais ce que c'est ? C'est l'industrie. Les rappeurs s'accomment aussi. Parce que c'est eux qui veulent être vizirs à la place du vizir. C'est ça. Moi je dis c'est ça. Bertrand Cantat, il a eu derrière lui Barclay. Il a eu derrière lui 1 500 000 de disques vendus. Et il représente une force commerciale. Et maintenant, moi j'attends la sortie de Bertrand Cantat avec un livre sur Marie, mon amour. Marie, mon amour. J'espère qu'il n'aura pas l'audace de le faire. Parce que ça, ce serait vraiment vilain. Et ce serait vraiment horrible. J'espère qu'il aura conscience de l'acte qu'il a commis. En effet, il y a les hébrures, il y a tout. Mais il y a des gens qui se sont sortis des camps de concentration. Alors Bertrand Cantat, il peut se sortir aussi de son milieu, de son père militaire et de ses douleurs. Et moi je trouve une seule chose, c'est que tant que les femmes accepteront d'être victimes au nom de l'amour, c'est foutu. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.